bonjour à tous et bienvenue sur crypto paquet à la chaîne des cryptos du soleil alors vous voyez que actuellement c'est assez c'est assez marrant puisque je vous avais parlé de ce point pivot là et si on était vraiment entre cette droite rouge et cette droite bleue ça fait déjà quand même pas mal de temps que j'en parle je pense bien une semaine ou deux ce billet ce biseau est en élargissement descendant qui est en bleu je vous en parle depuis un moment et ce gros triangle ascendant je vous en parle depuis un moment aussi quels sont les targets de ces figures et ça je vous en ai parlé aussi la target de la figure rouge c'est de redescendre ici aux 30000 et la target de la figure bleue c'est de remonter aux 75 donc on a une baston entre deux figures chartiste actuellement et c'est assez marrant puisque dans la journée hier carrément dans la journée ou entre dans les deux derniers jours et bien on est venu cogner la tête contre cette droite rouge là que je vous donne depuis un certain temps et puis on est venu retester cette droite bleue donc c'est assez marrant qu'on se on se retrouve ici là où tout le monde voit un range mais plutôt en fait un point pivot entre deux pour moi grosse figure chartiste alors je vais pas passer trop de temps sur l'analyse bitcoin néanmoins je voudrais juste vous dire qu'on a énormément de short là au dessus et que ce petit rebond qu'on a fait là pour l'instant n'a pas fait rentrer trop de longueur en levier sur sur ce tout petit tout petit rebond là qu'on a fait ici on a aussi une autre droite de tendance que j'ai rajouté là ici qui est en convergence avec la droite bleue et qu'on est revenu tester ici oui cette droite cette droite rouge là qu'on a pris ici on l'avait testé au début comme une droite de tendance de la première chute ici le prix s'est arrêté d'ailleurs dessus puisqu'on était aussi un niveau très important là puisque il ya cette droite en violet pointillé qui est une droite importante aussi et je vais vous expliquer pourquoi et puis ici on s'est cogné à la tête contre cette droite on s'est cogné à la tête on s'est cogné à la tête trois quatre fois ici on l'a dépassé revenu la tester on la dépasse tac on vient taper la ligne rouge et là on redescend et on recroise à la fois cette grosse ligne rouge et à la fois cette grosse ligne bleue donc pour moi c'est un point de rebond qui peut être intéressant à investir ce que j'ai fait puisque je suis rentré en longue sur ce point là ici avec un levier de x 3 mon scénario étant qu'on est au niveau elliot là alors là ça va être un petit peu technique il ya du latin vous n'avez pas aimé mais du coup en vague d'elliot qu'on soit dans une impulsive c'est à dire qu'on soit dans une vague qui nous donne quelque chose comme ça une une deux trois quatre et cinq alors le point de 5 on le connaît pas encore ça peut être celui ci ou celui là on va pour l'instant prendre celui là parce que pour moi il est plus réaliste et que ce faisant on initie un nouveau mouvement à la hausse qui lui même soit le début d'une autre impulsive qui fasse une deux vous l'aurez compris trois quatre cinq et ainsi de suite ok donc à partir de là pardon à partir de là mon scénario moi il est là en elliot voilà je sais à peu près ce que ce que je pense et là ça serait quand même pas mal aussi et parce qu'on a une belle confluence ici là vous voyez cette ligne violette dont je vous parlais là qui est la traîne line depuis juillet et ça serait pas mal qu'on revienne la tester sans la passer donc en trois et là on est pile poil au niveau des 1.161 8 et qu'on revienne tester aussi la rouge c'est à dire que si ce scénario là se réalise en elliot on vient se taper la tête contre cette droite violette et ça aurait vraiment du sens qu'on n'arrive pas à la passer du premier coup et qu'on est un gros rejet de cette droite et qu'on vienne retester ce faisant ma droite rouge là qui pour le coup mais personnel c'est une droite que vraiment moi j'ai marqué comme une trend line mais qui est vraiment personnel à la chaîne moi je la lis comme ça et voilà et puis que donc on refasse cette grosse grosse montée à partir de là pour revenir tester ensuite et recasser à la hausse ça c'est mon scénario c'est pour ça que je suis rentré en levier x3 du coup ça me donne un prix de liquidation qui à peu près par là donc si bitcoin va aux 33 000 je perdrai la totalité de mon capital rentré en trade sur ce trade là mais j'ai néanmoins mis un stop loss à peu près à ce niveau là puisque en wake off on pourrait imaginer que pour l'instant on n'a pas encore fait un w bottom donc qu'on vienne retester faire un second test de ce niveau là en fait et là c'est vrai qu'on viendrait vraiment faire capituler tout le monde là on est dans une zone où on décourage tout le monde tout le monde est découragé parce que ça fait longtemps que le prix le prix marque une action latérale et là on pensait qu'on avait un break out et en fait hop on s'est le prix s'est retourné donc tout le monde est un petit peu découragé par ça je vous rappelle aussi qu'il y a un important niveau d'option qui se clôture demain matin donc vendredi oui c'est ça demain matin ouais vers 9 10 heures à peu près et que on a intérêt à ce que le bris soit carré à peu près aux 47 mille dollars pour demain matin entre 47 48 globalement pour faire simple on pourrait être voilà entre 42 et 48 que les vendeurs d'options seraient contents donc ça c'est une des une des baleines une des personnes qui manipulent le prix et qui payent des market makers pour le faire qui seraient contentes si jamais demain 10 heures on est au niveau des 47 voilà pour l'analyse de bitcoin qu'est-ce qu'on peut dire sur les news on a beaucoup de micro en ce moment attention à ça ça peut vraiment être quelque chose vous voyez qu'aux états unis la courbe elle est en train d'exploser elle a éclaté déjà largement au niveau des cas par jour le niveau du 10 janvier dernier je crois que c'est la même chose en angleterre c'est la même chose un petit peu partout donc attention à ça parce que ça peut ça peut donner des signaux qui sont qui sont pas bons pour vraiment les marchés financiers au niveau du carnet d'ordres on a un gros mur d'achat ici entre les 46 et les 45 donc peut-être que ces gens vont avoir l'argent pour pousser le prix de manière à avoir ce à être fils à ce niveau là à peu près mille bitcoins qui attendent d'être acheté à ce niveau là donc les options j'en ai parlé déjà et les liquidations vous voyez que ici alors là j'ai peut-être fait un un refresh comme ça voilà les liquidations vous allez voir que on a énormément énormément de delta de shorter au dessus donc ça veut dire ça ça vraiment un point important qui nous dit que on peut rentrer à ce moment là à partir de maintenant dans un short squeeze puisqu'on a 15 milliards au dessus de nos têtes à liquider en levier donc on a pas mal de gens qui ont fait du gamble ici sur toute cette descente là entière là depuis depuis ce point là et sur ce petit rebond on a un delta pas énorme qui est rentré en fait au moment où là il y a eu ce rebond on était à 17 milliards et là on doit être autour de 14 3 milliards qui sont rentrés là ici donc voilà ça c'est un point important à savoir c'est que on pourrait remonter et remonter très vite à partir de à partir de maintenant voilà pour on a fait les news on a fait un petit peu le sentiment on peut éventuellement aller faire un point rapide sur l'order flow alors l'order flow vous voyez pour l'instant ces deux droites ne se sont pas croisés et ça je trouve que c'est un petit peu moi c'est dommage c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir ici on a un fonding qui est négatif à l'instant t donc ça c'est plutôt une bonne chose ça c'est le découragement dont je vous parlais au niveau de l'open interest on a perdu un petit peu de contrat mais pas trop peut-être que ça serait pas mal de de nettoyer un peu plus et là le cvd donc est ce que l'argent rentre ou sort au niveau du spot on voit qu'il y a quand même pas mal d'achats sur le spot sur ce petit rebond là donc éventuellement que on aurait fait la reprise le cvd en fait c'est un peu comme de l'obv je vous parle souvent de l'obv sauf que il calcule sur les dernières barres c'est à dire que là il calcule que sur les barres qui sont affichées si par exemple je rentre là cette barre vous allez voir que tous les calculs vont se réactualiser en fait voilà c'est le cumulati variation delta ou quelque chose comme ça enfin voilà c'est c'est un peu comme l'obv sincèrement ne pensez-le un peu comme ça c'est simplement il est il est il varie en fonction de comment vous afficher vos barres à partir de là je pense qu'on a terminé sur bitcoin comme je vous le dis moi mon sentiment et ben c'est pour ça que je suis rentré en long on va regarder ce long là je suis rentré en long ici j'ai un tech profite à 72 milles dans le meilleur des cas dans le pire des cas on prendra un profit autour des 53 54 si on voit que le prix se retourne à cet endroit là et un stop loss à 41 milles avec un prix de liquidation qui sera autour des 33 je pense qu'il est écrit par là je le vois pas là mais voilà prix de liquidation est autour des 33 il me semble ouais c'est ça 32 donc donc voilà vous voyez un peu l'idée l'idée c'est que on rebondit à partir de maintenant on va pas chercher les stops là en dessous il peut y avoir aussi un scénario où le prix continue un petit peu à dégueuler comme ça jusqu'à descendre à peu près au 42 700 moi c'est le niveau maximum auquel je le vois descendre qui provoquerait là de manière très forte une capitulation de une capitulation de tous les gens qui étaient plutôt bullish sur bitcoin et ça ce serait une très bonne chose pour repartir ensuite et liquider tous les shorteurs sur une remontée rapide donc deux scénarios un on continue à baisser un petit peu mais pour moi ici on a trouvé quand même encore cette zone des 46 qui résiste très bien depuis le départ et un où on revient faire un secondary test à peu près ici et ça c'est plutôt dans la logique wake off parce que là on a fait juste un v bottom et c'était une seule mèche et on n'est jamais vraiment revenu de tester des niveaux qui étaient en dessous ça permettrait aussi de prendre tous les stops des longueurs là sous ces niveaux là qu'ils se sont accumulés ici néanmoins je pense qu'on en a quand même liquidé pas suffisamment là pour repartir donc moi mon pari c'est de rentrer en longue maintenant levier fois trois voilà vous voyez que si éventuellement ce trade va au bout ben on aura à faire un fois deux et demi sur le capital de trade de la chaîne et la perte possible c'est à peu près la moitié du capital de la chaîne et à partir de là pour moi c'est important de vous donner un disclaimer qui est de dire là on traite avec le capital de la chaîne qui n'est qui n'est qu'une toute partie du capital de trade qu'on a dans sa totalité donc du coup il faut bien comprendre que cette somme que vous avez de pertes potentielles de 2000 dollars elle ne doit représenter que entre 2 et 5% de vos trades voire 1% pour les traders les plus conservateurs donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire une centaine de trades si jamais c'est 1% vous allez pouvoir faire 50 trades si jamais c'est 2% et vous allez pouvoir faire 20 trades si jamais c'est 30% ça dépend de votre profil et ça il va falloir que vous le trouviez au fur et à mesure de votre trade à partir de là si déjà cette analyse de prix vous plaît etc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mettre la cloche d'ignification et tout ça et maintenant on va aller voir une altcoin qui peut être intéressante et à savoir qu'aujourd'hui l'altcoin du jour c'est le uni on va essayer de pas y passer trop de temps néanmoins je trouve qu'uni présente une chouette localisation donc ici je vous ai mis alors non ça c'est pas ça c'est ce sera pour plus tard ça mais c'est pas grave on va la garder quand même donc du coup je vous ai mis la charte de l'uni on voit que la zone de rechargement donc la zone de rechargement vous rappelez qu'on la trace en mettant la totalité du mouvement un Fibonacci vers le bas et on voit qu'on est entre les 61.8 et les 78.6 à peu près dans cette box verte là donc la localisation est plutôt bonne puisqu'on est dans cette box est-ce qu'on est de l'autre côté de la trend line on est de l'autre côté de celle ci donc cette trend là peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux voilà on est de l'autre côté de cette trend là donc localisation ok et on est aussi de l'autre côté de cette trend là ou presque en tout cas on est en train de jouer avec là actuellement donc localisation c'est oui au niveau structure alors vous voyez que là on a fait un premier rebond bien évidemment W en bas dans la zone de rechargement mais là on n'était pas vraiment encore de l'autre côté de la trend mais ça c'est pas grave on peut le valider comme un premier W ici on a commencé un deuxième et si on casse ce niveau là on aura un troisième W donc la structure sera validée à partir de la cassure de ce deuxième W là troisième indicateur qu'on peut regarder c'est bien évidemment le momentum si on regarde le momentum en daily on voit que oui ici on a une divergence haussière qui a été confirmée là au moment où on a cassé ce niveau là donc là je vais vous la dessiner aussi rapidement mais là le RSI fait des plus hauts alors que le cours fait des plus bas d'accord et ici on a dépassé le sommet pardon le sommet là ici donc divergence confirmée ici donc ça c'est une divergence haussière qu'est-ce que uni ? c'est un échange décentralisé je ferai le fondamental juste après ici on a aussi une divergence je continue sur le momentum une divergence haussière qui a aussi été confirmée ici ça c'est sur MACD et sur l'OBV on voit que l'argent rentre dans ce projet donc là-dessus on est plutôt propre les derniers remparts qu'on puisse avoir au niveau volume profile sur le côté et bien c'est ce rempart là donc un uni à 5 dollars et ici on voit que le prix a très bien résisté au niveau des 12 dollars donc un moins 30% sur uni à partir de maintenant maintenant on gare à partir de là vous savez les Fibonacci d'extension donc je vais en placer un pour les gens qui sont nouveaux sur la chaîne voilà vous prenez là l'outil Fibonacci de retracement selon la tendance vous prenez le dernier plus bas, le plus haut et le plus bas suivant donc vous retracez et vous vous dites qu'à partir de ce retracement là vous pouvez commencer à placer vos niveaux de profit ici on en a mis deux pour avoir des confluences on va plutôt donner la primeur par exemple à celui-là pour le moment donc le deuxième donc un premier point de profit au 1.161.8 deuxième au 2.161.8 donc ici troisième point de profit au 3.161.8 et un quatrième point de profit au 4.123.6 à partir de là on pourrait aussi prendre profit au 100% d'accord ? donc ça ce serait les niveaux que moi je mettrais après on peut chercher plus de confluences c'est à dire que vraiment des endroits où ça se croise bien là celui-là est très pertinent donc on peut mettre un peu plus de vente ici ici ça se croise pas génial on n'a pas énormément de confluences mais bref vous voyez un peu l'idée ça ça nous donnerait un Uni au point de vente maximum à 88 dollars maintenant on va aller voir sur Market Cap Off quelle serait la Market Cap que Uni devrait atteindre pour être à 88 dollars et on va imaginer que Uni prenne la neuvième place donc on va essayer de Luna Terra Luna 70 dollars peut-être un niveau au-dessus alors on va essayer XRP 7ème donc 90 dollars ça nous mettrait à Market Cap Eda égale un Uni en 7ème position alors il faut savoir que si on part en bullrun la Market Cap a quand même des bonnes chances de doubler ça c'est quand même un scénario où on est en Alt Season donc une partie de la Market Cap qui est dédiée à Bitcoin partirait dans les Alts donc ça pour moi un Uni en 7ème place à un moment donné dans le classement et s'il a Market Cap double donc ça veut dire qu'il serait 14ème à peu près grosso modo ça me paraît cohérent c'est un peu présomptueux mais ça me paraît cohérent voilà après on va regarder un petit peu le fondamental donc qu'est-ce que Uni ? Uni c'est un échange décentralisé c'est d'ailleurs le plus gros au monde UniSwap donc du coup c'est le token d'un échange décentralisé donc qu'est-ce que c'est Uni ? qui est intégré sur la chaîne Ethereum et du coup c'est un DEX donc en fait vous n'achetez pas des Bitcoins par exemple comme Coinbase qui est un CEX c'est un échange centralisé et bien sur UniSwap vous échangez directement avec un vendeur donc à aucun moment les altcoins que vous achetez là-dessus n'appartiennent à UniSwap vous payez simplement une commission de frais à la plateforme quand vous faites un échange il faut savoir que je pense que Uni représente pas mal de comment dire de niveaux d'échange par jour je crois qu'on est à quasi un milliard à échanger tous les jours donc c'est le plus gros DEX qui existe est-ce qu'il y a de la smart money sur Uni ? la réponse est oui Free Arrow ça je connais Coinbase Venture aussi et je pense que j'ai déjà vu Paradigme aussi sur donc il y a de la smart money enfin il y a des fonds qui ont investi dessus donc ça c'est une deuxième chose après on va aller regarder si Uni a un petit peu la Hive et là je vais vous vendre la mèche il y a une grosse news sur Uni en ce moment qui est en fait le déploiement de de Polygon c'est-à-dire qu'auparavant Uni était alors les DEX c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir aller acheter toutes les ALT y compris les plus les plus obscures on va dire voilà que vous n'aurez pas sur les échanges centralisés donc le rêve de tous les acheteurs d'ALTcoin c'est de pouvoir aller acheter toutes les ALT sur un même endroit et c'est ce que proposent les DEX puisqu'ils n'ont pas besoin de posséder ces crypto-monnaies pour vous les vendre et bien donc du coup ils ont accès à bien entendu une offre bien plus grande donc du coup le problème d'Uniswap c'était les frais Ethereum qui étaient vraiment énormes et là on apprend que les frais pourraient être payés sur la blockchain de Matic Matic qui résout beaucoup le problème de scalabilité d'Ethereum et qui du coup réduit les frais d'autant donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour Uniswap qui est je le rappelle le premier échange décentralisé au monde donc ça pourrait lui donner une hype jusqu'à ce que cette plateforme effectivement se déploie donc là on n'a pas d'effort il faudrait aller chercher vraiment à quelle date ce truc est censé se faire en tout cas ça a été voté par la gouvernance de Polygon qu'ils étaient ok pour que Uniswap puisse désormais faire payer ses frais en Matic et non plus enfin sur la blockchain Matic et non plus sur la blockchain Ethereum est-ce que Unialive au niveau social ? la réponse est pas tellement un petit peu peut-être voilà il y a du bullish sentiment plus 33 mais en social volume social engagement et tout ça c'est pas vraiment quelque chose qui intéresse donc voilà je pense que j'ai fait le tour sur Uniswap peut-être la Google Trend on peut regarder rapidement on voit qu'il y a eu un très gros niveau ici en octobre et puis après ça a un petit peu chuté et là on a un regain d'intérêt depuis le 26 décembre bien évidemment puisqu'il y a eu cette news qui est sortie autour du 23 je crois est-ce que la structure de prix a changé au 23 ? donc là je regarde la date oui c'est ça on était à peu près vers le 17 ouais c'est ça au 23 Unis a commencé à pumper sur cette news bon voilà c'est pas du tout un conseil d'investissement et tout ça et tout mais on sait qu'il y a quand même une grosse news qui intervient sur Uniswap à partir de là est-ce qu'on pourrait rentrer sur Uniswap en imaginant qu'on sera simplement sur un simple rebond c'est-à-dire qu'on va venir chercher la zone de rechargement de short donc on prend le mouvement à partir de son plus bas donc pour moi les grosses mèches que vous voyez c'est des accidents de marché donc je ne les prends pas je ne les prends pas en compte alors il faudrait aller voir sur les autres j'ai pas eu le temps là mais est-ce que sur les autres exchanges c'est quelque chose qui est arrivé ou pas là on va peut-être plutôt prendre ce plus bas là voilà donc on prend la chute la plus énorme qu'a eu en fait là on est dans une baisse donc on imagine qu'on prend la chute la plus grosse qui a eu lieu et on voit que la zone de rechargement là vous voyez elle est à peu près par là ouais c'est ça voilà donc ici on aurait une zone de rechargement de short dans laquelle il y a pas mal de gens qui vont venir naturellement shorter excusez-moi shorter le uniswap donc on pourrait imaginer peut-être rentrer dans un trade simplement en mettant une position ici si on rentre au prix actuel donc sortie de la zone de rechargement des longueurs ça on va plutôt se mettre ici la pile au 61.8 voilà et en mettant un stop loss à peu près au 10 dollars donc je vous ai dit que la zone des 12 dollars tenait très bien donc c'est cohérent donc on sortirait au moment où si on se fait prendre le stop on sortirait carrément de la zone de rechargement de longue on a un ratio de 2 pour 1 qui est un excellent ratio pour investir puisque je vous dis souvent dans la chaîne que si vous ne tradez que des choses qui sont au minimum à 2 pour 1 c'est à dire si je risque 1 je gagne 2 vous pouvez vous permettre de perdre 66% de vos trades et vous serez quand même au point mort d'accord donc le but étant d'atteindre à peu près un ratio de gain de win rate un win rate de 50% de manière à gagner de l'argent bien évidemment donc l'idée ici de cette éventualité que Uni nous donne ne serait-ce qu'au moins un rebond pour revenir ici dans cette zone et après le prix se retourner nous donne un ratio de 2 pour 1 avec un stop qu'on considère être cohérent par rapport à ce qu'on veut risquer donc oui excellent trade éventuellement à placer donc Uni nous propose à la fois une possibilité en investissement et une possibilité en trade est-ce que Uni ira au 47 dollars ça je pense pas voilà mais bon peut-être que simplement taper taper ici sur après ça reste un x5 bon il faudrait quand même vraiment qu'on rentre dans une parabole sur beaucoup de choses ou alors que Uni d'un coup est vraiment la grosse hype j'ai l'impression quand même les decks reviennent un petit peu sur le devant de la scène donc voilà que tout ce qui est wide decks recommence à avoir un petit peu l'hype donc je sais pas peut-être que c'est juste un sentiment quelque chose que je sens moi j'ai déjà du Uni vendre ici enfin je veux dire en reprendre ici peut-être peut-être bien ou alors juste recharger un bag de Uni que je vendrais juste sur un trade celui que je vous ai montré là précédemment pourquoi pas également donc avoir une partie de mon bag en investissement et une partie de mon bag en trade sur Uni pourquoi pas voilà je pense que j'ai fait le tour là pour aujourd'hui si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like vous abonner et puis mettre un commentaire si vous avez des halts que vous voulez que je regarde n'hésitez pas à le faire aussi et à les mettre en commentaire et merci à tous je vous souhaite d'excellentes fêtes et à très bientôt salut vous j'ai fait c'est il a il 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 Sous-titrage FR ?